Cette vidéo est la troisième vidéo du cours d'électromagnétisme chapitre 8 et qui traite d'ARQS et d'induction. Dans deux vidéos précédentes, j'ai présenté le grand 1 et le grand 2, avec la loi de Faraday de PCSI notamment dans le grand 2. Et dans cette vidéo, nous allons discuter un petit peu des coefficients d'inductance. Donc, induction propre ou auto-induction et l'induction mutuelle entre deux bobinages. Alors, allons-y. Déjà, petite remarque préliminaire, évidemment, comme dans le grand 2 pour la loi de Faraday, nous n'étudierons le phénomène d'induction et donc les coefficients d'induction uniquement dans le cadre de l'ARQS. Le premier paragraphe est également une sorte de préliminaire, c'est-à-dire que dans les exemples que je vais prendre dans le cours, je vais souvent m'intéresser à des bobinages. Mais il faut savoir que les propos sont plus généraux que ça. Ils sont valides pour tout circuit fermé, c'est-à-dire pour tout dispositif électrique modélisé comme un circuit filiforme et qui délimite des surfaces à travers lesquelles on peut calculer des flux magnétiques. Mais bon, il est vrai que numériquement, c'est surtout la géométrie type bobinage qui amplifie, on va dire, géométriquement le phénomène d'induction et qui, dans les faits, est vraiment intéressant. Une remarque que j'avais déjà faite, on modélisera toujours une bobine comme un ensemble de N-spires non connectés entre elles mais parcourus par le même courant. On sait qu'une bobine, en fait, c'est une hélice, si vous voulez, c'est un fil qui est bobiné comme ça autour d'un support, mais nous, on fera comme si on avait N-spires indépendantes et les spires étant parfaitement planes. OK, c'est une modélisation simplifiée. Alors, le point clé, l'idée fondamentale physique clé de ce grand 3 concernant les coefficients d'inductance, c'est la proportionnalité entre le courant et le flux généré par ce courant à travers une surface qu'on se donne. D'accord ? Typiquement, c'est une section d'un bobinage. OK ? Donc, un courant crée un champ magnétique. Ce champ magnétique exerce un flux à travers une spire, par exemple, que ce soit une spire de la bobine qui crée le champ ou une spire d'une autre bobine. Et, comme Maxwell Ampère, dans le cadre de la RQS, montre qu'il y a proportionnalité entre le courant et le champ magnétique que ce courant crée, Rode de B égale mu0J, si vous multipliez J par 2, ça multiplie B par 2, on a bien ici une relation de proportionnalité. Ensuite, si on s'en remet à la définition du flux magnétique à travers une surface, c'est l'intégrale double de B scalaire dS. Là aussi, si vous multipliez B par 2 partout dans l'espace, ça multipliera le flux par 2 également. Donc, on a encore une relation de proportionnalité. Et là, on a forcément une relation de proportionnalité entre le flux et le courant qui est à l'origine de ce flux. Et c'est vraiment l'idée fondamentale à l'origine de la notion de coefficient d'inductance. Donc là, je vais définir le coefficient d'inductance propre, le coefficient d'auto-induction, et puis juste après, les coefficients d'inductance mutuelles, et j'expliquerai un petit peu à quoi ça sert. Pour l'instant, je ne fais que les définir et puis donner quelques exemples, et à la fin des deux paragraphes de présentation, j'expliquerai un petit peu à quoi ça sert les coefficients d'inductance. Allons-y, donc, auto-induction. Alors, je vais plutôt me remettre au fichier manuscrit. Voilà, alors on a une bobine comme ça. Encore une fois, je prends des exemples simples. Une bobine rectiligne, parcourue par un courant I que j'ai représenté. J'ai orienté la surface de chacune des spires avec la règle de la main droite. Et donc, l'idée, c'est que ce courant de la bobine crée un champ magnétique en son sein. C'est quelque chose qu'on a déjà étudié. Et si le courant I dépend du temps, le champ magnétique à l'intérieur de la bobine dépend du temps. Ça crée un flux magnétique au niveau des spires qui dépend du temps. Et puis, là, évidemment, je peux avoir de l'induction si je pense à Faraday. Et donc, ce courant ici crée un champ B qui crée un flux. On a proportionnalité entre ce courant et le flux intérieur de la bobine. Et le coefficient d'agglutance propre, justement, est défini comme ce coefficient de proportionnalité. Alors ici, on parle... C'est vrai que dans le polypdf, le courant, je ne le note pas simplement I, mais je l'appelle I propre. Pourquoi ? Parce que c'est le courant de la bobine qu'on considère. Ce n'est pas un courant qui circule dans une autre bobine. Et le flux propre, c'est parce que c'est le flux créé par le propre champ magnétique de la bobine. D'accord ? Alors, revenons au pdf. Voilà, dans l'encadré, j'ai défini le coefficient d'inductance propre. Vous savez, c'est quelque chose que je fais souvent. Quand j'ai une relation de proportionnalité, je préfère la noter comme ceci. Donc, on a une relation de proportionnalité entre Φ et I. Et cette relation, qui est une loi physique, définit le coefficient d'inductance comme étant, justement, ce coefficient de proportionnalité. Alors, de quoi dépend ce coefficient L ? Ça, c'est une question assez piège au concours. En général, quand on la pose, il y a presque 9 chances sur 10 d'avoir une réponse erronée. L'erreur classique d'un étudiant, c'est de dire que, comme L, c'est Φ sur I, L dépend et de Φ et de I. Alors, dire ça est une énorme erreur, puisque, justement, puisqu'on a une proportionnalité entre Φ et I, le rapport des deux est justement indépendant et de Φ et de I. Donc, ne surtout pas faire cette erreur. Le coefficient d'inductance ne dépend surtout pas du courant dans la bobine ni du flux. Alors, de quoi ça dépend ? Ça dépend de la géométrie du bobinage, d'accord ? Ça dépend de la section des spires, ça dépend de la longueur de la bobine, ça dépend si la bobine est rectiligne ou si elle est de forme torique, etc. Dans le cas d'une bobine rectiligne, c'est assez facile de se convaincre que le coefficient d'inductance propre est nécessairement positif. Je reviens vers le fichier manuscrit. Donc, vous savez, d'après la règle de la main droite, que le champ magnétique créé par la bobine en son sein, le champ propre, il est comme ceci, d'accord ? Et vous voyez qu'il est collinaire du même sens que ds, donc le flux propre est positif, ok ? I, ici, représentant le sens réel du courant, I est aussi positif, et donc le coefficient d'inductance est positif. Bon, là, je l'ai amené, je l'ai démontré qualitativement dans le cas d'une bobine rectiligne, mais c'est un résultat général qui vaut pour toutes les géométries. Et ça, cette démonstration générale, on la fera plus loin dans ce grand 3 avec un raisonnement énergétique. Mais bon, dans le cas d'une bobine rectiligne, c'est assez facile de se convaincre de cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !